salut à toutes et à tous c'est Néon77 j'espère que vous allez bien alors pour aujourd'hui présentation d'une réglette voilà comme vous voyez donc au moment où je fais la vidéo nous sommes le 3 juillet et oui c'est la saison des réglettes que j'en récupère assez régulièrement souvent c'est vrai alors cette réglette je l'ai récupérée in extremis elle était posée sur des poubelles et en fait au moment où je les récupérais ils étaient en train de récupérer toutes les ordures donc pour les jeter donc j'ai pu la récupérer juste à temps alors bon comme vous voyez ici la douille là bas est cassée est complètement cassé donc enfin quand même que je la remplace après bon la réglette si on regarde on voit que bon vu le modèle et tout ça se voit que c'est quand même pas tout neuf même au niveau des douilles on le voit aussi voilà pas tout neuf alors bon la réglette est un petit peu sale mais bon en soi ça va ça pourrait être pire donc bon je parais que vous attendiez un truc un truc super ancien et tout et en fin de compte et ben pas du tout pas du tout pourquoi parce que voilà c'est un ballast électronique qui est foutu dedans et on voit au travers toute la rouille derrière ben en fait il n'y a plus base d'origine en fait je sais pas où est passée de base d'origine et c'est bien dommage c'est bien dommage mais bon ben voilà ça pas de base d'origine donc le support est super ancien les douilles aussi il y en a une qui est cassée l'autre non mais par contre c'est un ballast électronique voilà bon bah après après donc le domino le domino il est intégré là dedans voilà je vais essayer d'ouvrir ce truc là domino intégré au bidule bon ça 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 va bon après je pense aurait été plus simple de mettre un domino tout simple plutôt que tous plastique autour quoi mais bon après bon ça va c'est exploitable et puis après le ballast électronique alors ballast est-ce que je vais pouvoir réussir à le démonter sans enlever les fils peut-être pas ouais c'est pas c'est pas très pratique c'est pas très pratique je pars au pire au pire vous savez quoi si vous voulez la marque du ballast de de demandez moi ça dans les commentaires ou peut-être que je mettrai en description ou en commentaire un peu plus bon allez plus de blabla je mets le tube fluo qui n'a même pas été rangé parce que comme vous voyez là bas il ya encore la réglette électronique de la dernière fois qui fonctionne pas du coup donc voilà j'installe le tube fluo j'installe un câble aussi et on teste ça bon ben voilà c'est le tube installé un bon s'installer comme je peux un regardez c'est extrêmement fragile ce que j'ai fait mais mais ça tient voilà ça tient c'est de justesse un bon faut pas faut pas que je fasse vibrer ça par contre enfin bon donc là je vais brancher la prise voilà m'aligner faire le focus et c'est parti 3 2 1 bon donc du coup j'ai quand même de la chance c'est que le bast électronique fonctionne cette fois bast électronique c'est vraiment la loterie au jeu sur les six que j'ai récupéré j'en ai truc que trois qui fonctionnaient voilà ce maintenant je n'ai plus que deux parce que j'ai cassé j'en ai cassé un mais bon ça ça limite c'est ma faute mais le reste c'est pas ma faute enfin bref donc du coup ben voilà donc le ballast fonctionne alors peut-être que peut-être que je mettrai là dedans et je remplacerai ici peut-être un basse ferro je sais pas encore ce que je vais faire enfin bref bon bah voilà c'est tout donc bah j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à plus tard